On va se poser tranquillement dans le jardin ou sur le balcon finalement. C'est ça la bonne nouvelle du jour Nicolas le jardinier. C'est que les plantes qui sont là, on peut les retrouver à la fois sur le balcon et à la fois sur le jardin. Bien sûr, la plupart des plantes peuvent être cultivées soit en peau soit en pleine terre. Donc les plantes aromatiques effectivement on peut les cultiver en jardinière ou en peau, n'importe où, sur la porte de fenêtre, on peut les cultiver sans problème, hors sol j'ai envie de dire. Oui parce que ça ce sont des plantes aromatiques, on va vous les montrer. Dites-moi un petit peu tout ce qu'il y a là. Il y a quoi ? Expliquez-moi. On a un petit peu de tout, bon là on a les classiques, le thym, le romarin, du persil. Là on a de l'aneth, du saumon à l'aneth. Très bien, ouais. Là on a de la menthe, pour faire des tisanes. Des tisanes, bien sûr. Des tisanes à la menthe, François, des gâteaux, pourquoi pas non ? Moi je fais du sirop avec la menthe. C'est pas mal déjà aussi le sirop, très bien. Effectivement, il y en a certaines qu'on pourra utiliser en cuisine. Le tabouler. Le tabouler bien sûr. D'autres qu'on pourrait utiliser pour les grillades cette saison, comme le thym, le romarin, la sarée, tout ça, c'est vraiment des plantes qu'on pourrait utiliser pour les grillades. Après il y en a d'autres qu'on pourrait utiliser en infusion. Donc bon, là on a bien sûr la menthe. Là-bas on a de la camomille qu'on pourra faire en infusion. Ça, 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 le soir, une petite infusion tranquille. Bon, leur présenter comme ça, ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est bien. On peut avoir ça vraiment dans le jardin ? Bien sûr, tout ça, ça peut se situer dans le jardin. On a également le thym qui marche très très bien en infusion. Quand on a des problèmes de gorge, quand on a mal à la gorge, ça marche très très bien en infusion. On a également, donc, d'autres qui auront des effets plutôt apaisants comme la lavande. On peut mettre un petit peu d'infusion de lavande. On peut mettre également la verveine citronnelle. Ça, ça marchera très bien pour la digestion et également, donc ça aura des effets apaisants. Ouais, génial. Ça sent vraiment très fort le citron, ça, ça marche vraiment très très bien. Donc toutes celles-ci, donc, marcheront suivant les utilisations. Donc je vous dis, suivant si c'est en cuisine, pour élever des plats, pour faire des grillades, pour faire des infusions. On a vraiment beaucoup, beaucoup qui pourront avoir vraiment des très très bons effets. Et là, tout le monde se dit, mais quand est-ce qu'ils vont nous expliquer comment on peut planter tout ça dans moins de deux minutes ? Mais d'abord, vous êtes un malin parce que vous êtes venu avec une petite cagette à côté. J'imagine que ce sont aussi des plantes aromatiques. Mais alors, celles-là, on les voit peut-être moins dans nos jardins en Bourgogne-Franche-Comté. Ça, c'est plus si on veut apporter un petit peu d'originalité dans son jardin. Donc là, il y en a différentes. Donc là, on a donc une qui est à la mode, c'est donc la stevia. La stevia, vous vous faites place avec ça ? C'est donc l'herbe à sucre. Donc quand on la mange, il y a donc un aspect sucré, donc au niveau… Ah, ben attendez, alors je me fais un 360. Oui, c'est bien. C'est bien, François. J'ai tout compris, il suit. Ah, ils sont bien tous les deux. Ça remplace bien. Ils sont bien. Parfait, la stevia, ok. Je ne sais pas s'il sera le même goût, mais en tout cas… Après, il y a celle-ci également qui est très originale. Donc ça, c'est donc ce qu'on appelle l'herbe à huîtres. Donc ça, on peut donc la mettre dans les salades. Vous avez dit l'herbe à huîtres ? Voilà, quand on la mange, tu voulais goûter. Non, mais attendez, moi je connais les huîtres sur le basset d'Arcachon, enfin ailleurs, etc. Vous pouvez goûter une feuille, vous me direz. Oui, vous goûtez-en ? Oui, bon. Non, non, c'est le deuxième effet. Ah, attends, je ne résiste pas à l'idée de vous faire goûter. Charles, il va goûter. Je peux en piquer une, là ? Bien sûr. On la coupe n'importe comment, comme ça ? Voilà, comme ça, très bien. Allez, hop, je vais en faire goûter une à Charles, on va voir. Voilà, qui est à la caméra. Voilà, puis comme ça, vous allez goûter, vous tous. L'herbe à huîtres ? Une autre également. Non, mais il y a un petit… Ah non, non, attendez, Jean, allez-y, continuez. Vous faites comme si je n'existais pas. L'autre également, tu vas sentir l'huître, c'est donc la bourrache. Et donc, si on mange la fleur de bourrache, goûtez-moi ça. Non, mais sérieux, parce que vous vous dites, il a fumé l'herbe, là. Pas du tout, non, non, franchement, ça a vraiment le goût de l'huître. Ici, on a donc la bourrache. Donc, on a également la fleur qu'on peut manger pour agrémenter, par exemple, des salades et qui font l'huître également. Vous faites exprès, vous allez me mettre le syndicat des ostréiculteurs à dos, non ? C'est ça ? Hum, un peu moins. Ça, c'est vrai que ça sent un peu plus… Ah oui ? C'est un peu plus subtil. Ah oui, non, 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 non. Donc, également, ce qu'on a également, donc ici, c'est donc la sauge ananas. Vous allez me dire que ça sent… Incroyable, ça, la sauge ananas. Et ça, je peux en mettre sur mon balcon, dans le jardin ? Bien sûr, on peut les cultiver, sans problème. Non, mais vous rigolez. Ici, on a la… La sauge ananas. Non, mais attendez, je vais faire sentir, parce qu'on va croire que tout est pipoté, pas du tout. Vous faites sentir votre voisin. Non, mais sérieux, hein ? Ici, on a donc la citronnelle de Madagascar, qui utilise beaucoup dans les plats asiatiques. En plus, on peut voyager en première classe. Voilà. Mais c'est formidable, vous êtes formidable. Et une autre également qu'on pourra donc utiliser, c'est donc le réglisse. Le plan de réglisse, ça, c'est un petit peu plus. Mais bon, on n'en voit quand même pas beaucoup dans la région. Parfait. Alors, maintenant que vous nous avez donné envie d'avoir des huîtres dans nos jardins en Bourgogne-France-Comté, de partir à Madagascar sans payer, de découvrir aussi le goût de l'ananas. Allez, hop, expliquez-moi comment on va rempoter tout ça. Pour rempoter, on va donc mettre un terreau bio, si possible. Montrez-nous ça là-dedans, là. Allez, hop, voilà. Donc, du terreau. Du terreau. Donc, on va donc essayer de choisir des terreaux bio. On peut donc le mélanger avec de la terre de jardin, si on a quelqu'un qui a de la terre de jardin, on le mélange avec. On va donc utiliser des plants, qu'on va donc trouver dans le commerce. On peut les soumer, mais maintenant, c'est un petit peu tard. Donc, je peux trouver mes plants d'huîtres, par exemple ? Bien sûr. D'accord. Et donc, tous ces plants qu'on va utiliser, que ce soit les plants d'huîtres, le persil, n'importe quoi, on essaye à chaque fois de prendre des plants bio, dans la mesure où c'est des plantes qu'on va consommer, on va quand même faire un petit peu respecter la nature. Donc, on va donc les mettre dans ce mélange, dans des jardinières, dans des pots, dans des bacs à réserve d'eau, un petit peu n'importe où. Donc, on va donc rempoter. Simplement, vous ne mettez pas d'eau, pour l'instant, vous ne mettez rien. Une fois que tout sera rempoté, on va donc pouvoir tout arroser. On va donc mettre également... On peut mélanger les trois, là, par exemple. Après, tout dépendra la taille du bac. Là, on a des bacs où il y a un petit peu de volume. Donc, là, on pourra donc mélanger trois plantes différentes. Oui, allez-y, je vous tiens tout ça. Allez-y. Donc, là. Hop là, montrez-moi vite fait. On met donc le teint. Et donc, si on va donc apporter un petit peu d'originalité, on peut donc mettre, effectivement, une plante à l'huître, par exemple. Ah oui, génial. Donc, ça, après, on peut le mettre sur le balcon, par exemple. Sur le balcon, sur un rebord de fenêtre, comme ça, devant la fenêtre de cuisine, on ouvre la fenêtre. Je fais quoi ? J'arrose tous les jours ? Je fais quoi ? Non, on ne va pas arroser tous les jours. On va arroser une à deux fois par semaine. Ça dépendra du temps. Ok. Exposition sud-nord, est-ouest ? Plutôt mi-ombre, si ça peut être au soleil le matin et pas trop l'après-midi, parce qu'on n'a quand même pas des gros volumes. Donc, on évite d'avoir des plantes qui sont trop au soleil, qui risquent de cuire un petit peu au soleil. Je peux espérer une récolte tous les combien ? Ah bah, après, on va récolter en fonction de ses besoins. Quand on a ça sur un rebord de fenêtre, quand on a besoin d'un petit morceau, on ouvre la fenêtre, on prend ses feuilles. Ah, c'est magique. Moi, vous m'avez fait rêver, là. Non, vraiment, c'est magique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, François-Marie-Laure. C'était bluffant, l'huître, là. C'est bluffant. Ah non, mais sincèrement, vraiment. Je me dis que pour l'ananas aussi, on pourrait presque faire des gâteaux avec de l'ananas, avec la plante, là. Ça donne un petit goût. À étudier. Ah oui, oui, c'est pas mal du tout. Ça coûte combien, en moyenne, des plants comme ça ? Tout dépend. Après, si on part sur des godets, on va être sur 2-3 euros le godet. Après, si on part sur des points un peu plus gros, on sera plus sur une dizaine d'euros la plante. Il y a des choses à ne pas faire ? Est-ce qu'on ne peut pas mélanger tout ? Est-ce qu'on peut mélanger ? Après, faire attention, il y a certaines plantes, comme ici, on a la menthe. La mélisse, également, qui est ici, qui vont très bien dans les infusions, qui ont tendance à beaucoup envahir. Donc, il faut faire attention de les mettre à un endroit un petit peu isolé. On va voir les limiter un petit peu. Parce que si on met, par exemple, en pot, un pied de menthe mélangé avec du persil, par exemple, la menthe va vite prendre le dessus, surtout. Oui, j'adore. Vous me confirmez, Nicolas Le Jardinet, que tout ça, en Bourgogne-Franche-Comté, c'est possible ? Bien sûr, aucun problème. Et le gel ? Parce que le gel... Après, il y a certaines plantes qui vont être cultivées comme une annuelle, par exemple, comme la stevia ou la plante à huîtres. Bien que la plante à huîtres peut quand même redémarrer s'il ne fait pas trop froid, même le basilic ne va pas passer du tout l'hiver. Par contre, du thym, du laurier, de la menthe, ça va passer l'hiver sans le moindre problème. Ah ben, génial. Je dis bravo, Nicolas. Vous êtes super, on va tout mettre sur les réseaux sociaux, puis on fera même un petit tuto pour vous expliquer comment on plante ces plantes aromatiques, justement. Toutes ces stars, on connaissait le thym, le laurier, le persil, la ciboulette, les classiques. On a découvert l'herbe à huîtres, la petite, j'allais dire, la vanille de Madagascar, non, l'ananas aussi. C'est bluffant, bravo, félicitations, super.